13 animaux hybrides qui existent réellement, des ligres, des tigrons, des ours grolards. Oh mon Dieu ! Prenez quelques instants pour observer ces animaux hybrides sortis d'un autre monde et vous réaliserez que les possibilités sont infinies. Même si on ne les trouve que rarement dans la nature, les animaux d'espèces différentes mais néanmoins assez semblables se rencontrent occasionnellement et le résultat donne un hybride biologique. Une progéniture qui reprend les traits de ces deux parents. Voici douze d'entre eux, des croisements un peu bizarres certes mais incomplètement uniques. 1. Ligre, lion plus tigre. Les ligres sont le croisement d'un lion et d'une tigresse, et sont les plus gros félins qui existent. Leur taille plutôt massive pourrait être le résultat de gènes qui ne se seraient pas forcément développés chez leurs parents, mais qui deviendraient actifs lorsque les deux espèces se rencontrent. Certaines femelles ligres peuvent atteindre les trois mètres de long et peser plus de 317 kilos. Attention, on distingue les ligres et les tigrons, qui viennent d'un croisement entre un tigre et une lionne. De nombreuses variantes de chats hybrides ont été créées, comme les léopons, le mélange d'un léopard et d'un lion, mais également les jagulepes, mélange d'un jaguar et d'un léopard, et même des liges jagulepes, créées à partir d'un croisement entre les lions et les jagulepes. 2. Le chat savana, chat plus serval On appelle savana les animaux donnés par le croisement entre les chats domestiques et les servals, un chat africain de taille moyenne et aux grandes oreilles. Ce croisement bizarre est devenu populaire chez les éleveurs à la fin du XXe siècle, et en 2001, l'Association internationale des chats l'a enregistré comme une nouvelle race. Pour l'anecdote, les savana sont beaucoup plus sociaux que les chats domestiques normaux et ils sont souvent comparés aux chiens pour leur loyauté. On peut les entraîner à marcher en laisse et ils aiment aussi bien jouer à aller chercher une balle. 3. Les zébroides, zèbres plus chevaux Les zébroïdes sont le résultat du croisement entre un zèbre et n'importe quel autre équidé, généralement un cheval ou un âne. Il existe des orseux aussi appelés zébrules en français, des honnets, et une multitude d'autres déclinaisons du même style. Ils sont apparus pour la première fois au XIXe siècle, lorsque Charles Darwin a réalisé ses premiers travaux sur les hybrides et existent toujours aujourd'hui mais en très petit nombre car ils sont stériles. Les zébroïdes sont un exemple assez intéressant d'hybrides entre animaux n'ayant pas le même nombre de chromosomes. Par exemple, les chevaux ont 64 chromosomes et les zèbres en ont entre 32 et 44, selon les espèces. Quoi qu'il arrive, la nature trouve toujours un chemin. Regardez ce petit zébrane, n'est-il pas mignon ? 4. Les bardos, étalons plus ânes Les bardos, ou bardos, sont les hybrides les plus communs, mais qui ne peuvent pas être trouvés dans la nature car ils sont élevés selon un procédé complexe. Ils sont le croisement entre un cheval et une ânes et sont sensiblement plus petits que les chevaux. Ils sont également moins de poils. A cause de la différence entre le nombre de chromosomes de chaque espèce, les bardos ne peuvent pas se reproduire et sont extrêmement difficiles à obtenir. 5. L'ours grelard, ours polaire plus grisoli Croisement entre un ours polaire et un grisoli, l'ours grelard est l'animal que vous ne voudrez pas rencontrer dans les bois. Pour l'anecdote, contrairement aux autres hybrides de cette liste, cet ours est connu pour se reproduire de lui-même et vivre à l'état naturel. Certains experts expliquent que l'essor de la reproduction entre les deux races d'ours est liée au réchauffement climatique, et au fait que les ours polaires aient dû quitter leur habitat naturel sur la banquise. 6. Le haut olfin, baleine plus dauphin Croisement entre un faux zork et un grand dauphin d'Atlantique, les haut olfin sont des hybrides qui ont déjà été vus en liberté dans la nature. En réalité, les deux seuls qui sont connus pour être en captivité vivent dans le sea, l'eif park à Hawaii. La taille, la couleur et la forme des dauphins sont à l'exat intermédiaire de celle de l'espèce de leurs parents. Même leur nombre de dents est parfaitement entre les deux, un grand dauphin en a 44, un faux zork en a 88 et un haut olfin a 66 dents. 7. Le kama, ou chama, chameau plus lama Un kama est l'hybride de deux animaux venus de mondes différents, un chameau d'Asie et un lama d'Amérique du Sud. Mais si leur apparence est assez différente, les chameaux et les lamas sont tous les deux des kamélides et descendants d'un ancêtre commun qui a vécu en Amérique du Nord durant le Paléolithique. Les kamas ont été créés via une insémination artificielle qui voulait développer une race de la force et de la taille d'un chameau, mais avec le tempérament plus coopératif d'un lama. La fertilisation entre les deux espèces a été un succès, mais le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances des éleveurs. Les kamas ont bien le même tempérament que les chameaux mais ne sont pas attirés par les lamas femelles, la preuve que les opposés s'attirent vraiment. 8. Bééphalos, buffles plus vaches Les bééphalos sont la progéniture fertile entre les vaches domestiques et les bisons américains. Les croisements existent aussi entre les vaches et les bisons européens, zubrons, mais également avec les yaks, dzo. Le nom donné aux bééphalos est peut-être le plus suggestif depuis que les éleveurs ont décidé de combiner les meilleures caractéristiques des deux races tout en gardant un œil sur la production de bœuf. Une étude de l'USDA a montré que la viande de bééphalos, comme celle de bison, tend à être moins grasse et amène moins de cholestérol. Les animaux produisent également moins de dégâts dans les prairies que les vaches domestiques. 9. Tigrons, tigres plus lions Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Savez-vous par exemple que les ligres et les tigrons se reproduisent également entre eux ? On vous laissera imaginer comment nommer leur progéniture. En attendant, un tigron est un croisement entre un tigre et une lionne. Les tigrons ne peuvent normalement exister qu'en captivité et sont connus pour être stériles. Mais en 1943, les scientifiques ont eu la surprise de voir qu'une femelle tigron a réussi à se lier avec un lion malozo et la brune de Munich et ont réussi à élever leur petit jusqu'à l'âge adulte. 10. Mouchevres, moutons plus chèvres Et l'un des plus mignons de ce classement, c'est la mouchevre, aussi connue sous le nom de chabin, le rare croisement d'une chèvre et d'un mouton. Même si ces deux animaux ont de nombreuses similarités, ils font partie de deux espèces différentes et en général, leurs embryons sont morts-nés. Il n'y a que deux cas dans le monde entier dans lequel un de leur bébé est né et a vécu, mais tous les deux ont été stériles à cause du nombre différent de chromosomes entre leurs parents. 11. Jaglion, jaguar plus lion Cet hybride particulier est en fait un enfant naturel, né de l'amour entre un jaguar et une lionne. Il fut créé sans le faire exprès, quand les deux espèces ont été forcées de cohabiter dans un zoo et ont été élevées ensemble pour devenir inséparables. Ce jaglion vit désormais avec ses parents au Birkri Kwidlif Sanctuary dans l'Ontario au Canada. 12. Dzo, vache plus yak Originaire de la Mongolie et du Tibet, les dzo sont le résultat du croisement entre la vache domestique et le yak. Comme la création de cette race s'est basée sur les atouts génétiques de leurs parents, il semblerait qu'ils soient plus forts et plus larges que leurs parents, et ils sont fertiles. Enfin, ils produisent plus de lait et de viande que les vaches et les yaks ordinaires. 13. Léopond, léopard plus lion L'apparence du léopond est quasiment comme celle d'un animal mythologique que tout le monde aime dès le premier regard. La moue, cette déesse égyptienne au corps d'Hippopotame, a la tête de crocodile et aux pattes de lion. Comme c'est un croisement très rare entre une lionne et un léopard, il possède une tête quasi identique à celle d'un lion, et un corps ressemblant à celui d'un léopard. Le premier léopond a été créé en captivité en 1910 en Inde, mais malheureusement, n'a pas survécu longtemps. Aujourd'hui, il y a seulement 100 léoponds dans le monde et ils vivent tous en captivité, puisqu'ils sont produits par une fécondation in vitro-hybride. Sous-titrage Société Radio-Canada